Et ce qu'on retient évidemment, c'est le formidable triplé de Vinicius, même si le Brésilien a presque tout raté en première période. Fort logiquement, il a été encensé ce matin par la presse espagnole en général et la presse catalane en particulier. Vinicius es de oro. Vinicius est en or, titre marcat. Et vous aurez aussi compris le jeu de mots à quelques jours de la remise du ballon d'or. On a suivi un match complètement fou entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Le remake, certes, de la dernière finale de Ligue des Champions. Et encore une fois, c'est le Real qui s'est imposé, avec un joueur en état de grâce qui pourrait bien recevoir un ballon d'or très prochainement. Vinicius, quelle est votre analyse sur ce match fou qui, pour le coup, ne ressemblait en rien à la finale de la saison dernière ? Non, non, et on se dit qu'ils ne vont pas le faire quand même en match de poule. Ça arrive plus tard, c'est pas tout de suite. Ben non, c'est la même chose. Ce qui est marrant, c'est aussi Lucas Vazquez qui est un peu responsable sur le deuxième but et qui marque un but en faisant une-deux avec l'adversaire. Et il se retrouve à mettre le troisième but. Il y a un truc symbolique comme ça. C'est forcément lui qui va rectifier la situation. Il avait remplacé Carjaval, qui est normalement le titulaire. Il fait une erreur et il lui donne la victoire. Puis derrière, il y a Vinicius, il y a Bappé qui n'est même pas encore extraordinaire. Cette équipe est déjà fantastique. Une passeur et puis sur le deuxième but, c'est lui qui est sur le contrôle qui est un peu long. Il est un peu long à la frappe. Il y a quelque chose qui habite cette équipe qui est fou. Qui tient de l'irrationnel presque. Un réel impressionnant au bout du compte, évidemment. Mais un réel tout de même assez insipide en première période. On est d'accord ou pas ? C'est ce qui est assez fou. C'est un réel qui est capable d'avoir plusieurs visages. Donc, en général, même si vous êtes à domicile, même si vous êtes une belle équipe, à 2 à 0, vous mettez quand même un bel handicap. C'est quand même assez surprenant. Ils ont cette force de caractère. Et c'est le bon de l'ortemont en face. Oui, exactement. Ce n'est pas un petit non plus. Et ils ont aussi ces individualités qui, à un moment donné, savent le maillot qu'ils portent et savent faire ce qu'il faut pour rectifier les choses. Il y a aussi des choix qui ont été faits du côté de Dortmund. C'est le réel. Du coup, on a une forme de maîtrise. On a une équipe qui est plus ou moins offensive. Et assez rapidement, on veut maintenir cette avance de deux buts. Donc, on fait sortir un offensif pour faire entrer un joueur à vocation beaucoup plus défensif. Donc, on recule un peu plus. Et on facilite aussi. Mentalement, c'est une équipe qui arrive au faire un trou dans la tête. On n'est jamais en confiance. Parce qu'à tout moment, Vinicius, il prend un ballon, il fait une différence. Même si Bappé n'est pas encore à 100%, mais ça reste Bappé. Elle vous fait peur, cette équipe ? Même lorsqu'elle a acculé, elle fait peur. C'est ça. Et du coup, on perd ses moyens. Et ce qu'on retient, évidemment, c'est le formidable triplé de Vinicius. Même si le Brésilien a presque tout raté en première période. Fort logiquement, il a été encensé ce matin par la presse espagnole en général et la presse catalane en particulier. Vinicius es de oro. Vinicius est en or, titre marcat. Et vous aurez aussi compris le jeu de mots à quelques jours de la remise du ballon d'or. Philippe, même si les votes ont été comptabilisés bien avant cette rencontre, cette performance, ça ne fait que renforcer l'impression. Tout de même, il est le grand favori pour cette récompense suprême ? Apparemment. Apparemment, mais c'est jamais innocent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tendance qui a l'air tout d'un coup de se dégager. Et si elle se dégage, c'est qu'il y a des choses qui sortent. Et que vraisemblablement, effectivement, Vinicius est déjà le gagnant de ce ballon d'or. En tout cas, quand on voit ce qu'il fait hier soir, on se dit, allez, c'est bien, c'est une belle idée. Oui, absolument. Et puis surtout, c'est-à-dire que tous les gens qui veulent tout d'un coup parler du ballon d'or, il a le mec qui fait un match de fou, qui met un but de 80 mètres, qui met trois buts. Bon, voilà, ça permet de renforcer l'intérêt. Et vous le voyez dans les titres des médias qui exploitent à fond le filan. C'est ça. Vinicius de Oro, donc triple buteur hier soir dans cette victoire renversante du Real Madrid face au Borussia Dortmund. On rappelle le rendez-vous majeur de ce week-end qu'on a déjà cité à plusieurs reprises tout à l'heure. C'est le classico entre le Real et le Barça. C'est pour ce samedi à 19h GMT sur Canal Plus Sport 4, avec une équipe du Real qui pourrait être privée de Rodrigo, mais aussi de Thibaut Courtois. Tous les deux se sont blessés hier soir contre Dortmund. Le Real Madrid a rembessé le Borussia Dortmund avec un Vinicius Stratus. C'est l'heure à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va également parler du Vinicius Junior. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de fou. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification qu'on n'a rien manqué. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, le Real Madrid, ils ont explosé le Borussia Dortmund en un espace de 30 minutes. Puisque jusqu'à la 59e minute, le Borussia Dortmund menait toujours le Real depuis Assego. Le Real Madrid, c'est une équipe qui rate généralement ses entames de match. Le Real Madrid, généralement, ses entames de match. Et contre le Borussia Dortmund, ça s'est encore vu. Sans un grand courtois, le Real prenait même 3-0 la mi-temps. Sans un grand Thibaut Courtois, le Real Madrid prenait au moins 3-0 la mi-temps. Le Real Madrid se réveille à partir de la 59e minute. Avec le but d'Antonio Rüdiger, ensuite, le Festival Vinicius a commencé. Le Festival Vinicius a été stratocérique au point où beaucoup le voient déjà au Ballon d'Or. Même si le Ballon d'Or, le coach de l'Argentine, Scalomini, il estime que c'est Martínez, l'auteur Martínez qui mérite de remporter au Ballon d'Or. Après, chacun dira son propre avis. Vinicius a été monstrueux, monstrueux. Le Real Madrid, c'est le roi des remontadas. Le roi des remontadas. Si tu veux apprendre à remonter les scores, va pour le Real Madrid. Ils ont cette culture-là, la culture de la remontada. Ils sont très très forts, très très forts. Donc, ce club, on ne sait pas ce qu'ils prennent souvent pour se transcender ici. J'ai le souvenir du match contre le Ballon d'Or, où jusqu'à la 85ème minute, le Ballon d'Or et en l'espace de quelques minutes, il renverse le Ballon d'Or avec un Roussoulou. Roussoulou, tout d'un coup, il devienne bon. J'ai l'impression que lorsque tu portes le maillot de ces riais-là, tu deviens bon. Roussoulou, qui est souvent un jeu entre guillemets lambda, mais ce jour-là, il était stratocérique. Roussoulou, le Real Madrid, lorsque tu portes ce maillot-là, tu deviens aussi bon. Tu deviens vraiment au top. Alors, à l'instar de Brian Jars, lorsqu'il était à Manchester City ou encore Milan C, Brian Jars n'était pas le jouet qu'il est devenu le Real Madrid. Lorsque tu portes cette émission, lorsque tu portes ce maillot-là, tu deviens performant. Tu deviens performant. Donc, le Real Madrid, les gars, c'est un club qui ne meurt jamais. C'est un club qui ne meurt jamais. Et ils méritent leur victoire. Ils méritent largement leur victoire. Puisque lorsque tu t'appelles au gros choix de nous, tu ne peux pas prendre 5 vues en espace de 30 minutes. C'est impossible. Ça montre à quel point maintenant tu as sombré. Tu as sombré mentalement. Certes, le Real a du talent. Le Real a Vinicius. Mais seul Vinicius ne peut pas te faire tomber. Ça montre à quel point maintenant tu as vraiment sombré. Le Real Madrid, les gars, 3 matchs, 6 points. Ce Real est en train de se relancer dans ce LDC. Surtout que le match précédent, ils avaient perdu contre lui. Je parle à l'ADC. Ils avaient perdu contre lui. Ils étaient dans l'obligation de gagner pour ne pas commencer à décrocher dans le classement. Vous savez, dans ce classement, on prend les 8 premiers. Se qualifie directement entre la 9e et la 24e place. Vous allez jouer un playoff, un barrage. Donc, le Real n'a pas envie de jouer le playoff. Il va se qualifier directement dans les 1ers. Après, partagez-moi ton ressenti en commenté sur la thématique. Est-ce que tu penses que ce Real est très fort ? Si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour me remercier pour les prochaines vidéos. Que vous arrêtez sur la chaîne, c'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.